Monsieur le Président de l'Assemblée, le Luxembourg demeure, surtout au moment où le monde doit faire face à la pandémie, un fervent défenseur de la Cour pénale internationale. La Cour est une institution indispensable pour combattre l'impunité et promouvoir un ordre international fondé sur le droit. En contribuant au respect du droit international, humanitaire et de l'État de droit, la Cour favorise une paix durable et traduit en termes concrets notre engagement en faveur des droits de l'homme et de l'État de droit. Monsieur le Président de la Cour, Madame la Procureure, la Cour doit être en mesure de travailler de manière impartiale et sans entrave. La neutralité et l'indépendance de la Cour sont essentielles pour son bon fonctionnement. Il importe de protéger la Cour et son personnel contre toute pression ou menace externe visant à entraver le cours de la justice et affaiblir le système international de justice pénale. Pour relever les défis communs auxquels nous faisons face, les divergences politiques ne sauraient être résolues par des mesures unilatérales. Le Luxembourg appelle au retrait des mesures frappant la Cour, dont les restrictions financières et des voyages dans les tout meilleurs délais. Cette Assemblée des États-partis porte une responsabilité particulière avec l'élection de six nouveaux juges. Il importe d'élire les personnes les plus hautement qualifiées selon un processus rigoureux et aussi transparent. La Cour est aussi efficace et respectée que les femmes et les hommes qui la composent. A cet égard, je tiens à remercier vivement Mme la procureure Fatou Bensouda pour les efforts qu'elle a déployés tout au long de son mandat ainsi que son équipe au bureau du procureur. L'évaluation par les experts indépendants nous donne l'occasion de rassembler les États-partis, le personnel de la Cour, les experts et la société civile dans un effort commun visant à renforcer davantage l'efficacité du travail de la Cour. Saisissons cette occasion pour rendre la Cour plus résiliente et plus performante dans une approche inclusive et transparente afin qu'elle soit pleinement préparée à affronter les défis futurs. Les victimes doivent être au cœur des efforts visant à lutter contre l'impunité et n'importe qu'elles disposent du droit à un recours effectif et à recevoir réparation. A cet égard, le Luxembourg vient de décider de rehausser sa contribution au fond, au profit des victimes. Je tiens également à réitirer l'engagement du Luxembourg pour renforcer la rédivabilité en ce qui concerne les violences sexuelles et les violences basées sur le genre ainsi que les violences faites aux enfants. Sans la Cour et les efforts des États, en vertu du principe de complémentarité, la protection accordée aux victimes des crimes internationaux les plus graves serait affaiblie. Tout comme les victimes comptent sur la Cour, la Cour elle-même doit pouvoir compter sur les États pour exécuter ses mandats d'arrêt et autres mesures judiciaires pour recueillir des preuves et avoir accès aux témoins. La coopération avec la Cour est donc cruciale. Il s'agit d'une responsabilité qui nous incrame à tous. Je salue dans ce contexte surtout la mission historique que la procureure a effectuée à Khartoum en octobre de cette année, la première mission au Soudan depuis 2007. Le renouveau des relations entre le Soudan et la Cour montre que des progrès sont possibles, même dans les situations les plus difficiles. Je me félicite de l'engagement des autorités soudanaises dans l'espoir qu'ils puissent mener une coopération effective. Monsieur le Président, les victimes des crimes internationaux méritent que justice soit rendue. Où qu'elles se trouvent, les responsables de ces crimes doivent être traduits en justice et répandre à leurs actes. Je vous remercie.